Sous-titrage Société Radio-Canada Mes sœurs, mes frères, nous avons continué le cheminement d'affaires avec la première église, l'église naissante là, avec la première communauté chrétienne dans la foi. Et nous avons continué aussi avec toute qualité, difficulté que l'église a allé rencontrer, mais qu'il n'y avait pas l'occasion pour baisser les bras. À ce moment-là, l'esprit était à l'œuvre. Nous avons mis la communauté sahara et tous les disciples ont été confiés dans le bon Dieu. Alors, les disciples vivaient avec et pour le Christ, et ils vivent suivant saïote et au sevroi dans le bon Dieu, et qui vient de faire de eux, saïote et à la foi pour le bon Dieu, pour l'église, et Jésus-Christ, et pour eux-mêmes. Ce Mio Frémio, nous, en présence de la conversion de Saul, que, depuis tantôt plusieurs jours, nous a assisté, combien avec surtout les pharisiens, les chefs des prêtres, et les notables de Jéusalem, après la mort d'Étienne, comment il était révolté contre les chrétiens, contre les disciples de Jésus-Christ, et pour leur dire de ne pas citer le nom de Jésus, et de ne pas parler de Jésus. Hier, nous étions avec beaucoup d'attention, puisque il était persécuté les chrétiens, il était dispersé, allé partout, quand l'Esprit était poussé, il était capable d'évangéliser. Avec Philippe, nous étions avec l'Éthiopien, les mêmes qui t'ont cherché, bon Dieu, et qui t'ont rencontré avec Philippe, et qui t'ont fait tous les chrétiens, en acceptant le baptême au nom de Jésus. Et là, maintenant, on nous présente Saul, sur le chemin de Damas, avec la mission d'aller pourchasser les disciples de Jésus-Christ, tout le monde qui t'a parlé de Jésus, ou encore les chrétiens à l'époque. Les chrétiens étaient non chrétiens, parce que c'est avec Paul, qu'à Antioche, les chrétiens étaient non chrétiens, après une longue décadure expérience de foi et d'évangélisation. Et ce désir que Paul caressait, et même, il était plein de responsabilité pour le chasser des disciples Jésus-Christ, il était sous-route pour le mettre en application, ou bien pour le exécuter. Et c'est pendant que Paul, seul était sous-route Damas, qu'on vient, c'est ça, nous sommes tendés, nous pouvons sur la Bible, que s'il a qui se mette Seigneur, li mette men souli. Alors, m'bral mette akse son ti bagay pou nou kapab rive komprande ke, pou Dieu, pa geyè moun ki pa bon, pa geyè moun ki bouwo, pa geyè moun ki bandi. Pou bon Dieu, pa geyè moun ki, sa mab di la li kapab skandale, pa geyè moun ki ekstrememan méchant, non méchant, nan ziè moun kiw. Le méchant, otouman di béchant, bon Dieu kapab transforme el, e mèm change el, vini fel touné pou bon Dieu, yon élément agréable, a la fois nan ziè moun kiw, ak nan ziè, nou tout ak moun chak. Et c'est exemple sa, mon Dieu ban nou, a traver la vie sol. Et si sol, t'es considéré kom yon bandi, t'es considéré kom yon persécuteur, yon moun ki t'a persécuté chrétien yo, bon Dieu mette main soli, el t'abral transforme la ville. C'est sa fèque, na situation difficile, que pensez que nou, l'église, et le peuple haïtien en particulier, nou retrouvé, nap endugé, nap sumi, jouné jo diya, Dieu peut se servir de cette situation malheureuse, pou le changer ke, a la fois bouro yo, chanje ke, si la yon ki gen, méchanceté nan ke yo, si la yon ki aksepte, pren chemin mal, pou comme moyen, pou ke yo défon yo. On nou dit ke, pendant ke Paul, tap avansé sur Damas, et sur sa route, pendant te an chemin, bon Dieu, mette main soli. Et Jésus, l'appelant disant, sol, sol, pou ki sa wap persécuté me. Et sol, ki pat mèm kon e ki es, e ki jesu a, li te di, se ki es, ou ye seigneur. Et Jésus dit, je suis Jésus, celui ke tu persécutes. Alors, sa pral atirer attention, nou sou, plusieurs sékans na l'évangile, la kote jesu, rappele nou, kèque chose d'extraordinaire, et c'est exactement sa, nou souptende, nan l'évangile, nou tou. Jésus ki s'et identifié, avek sila yo, ki aksepte, kwe nan liyo. Et c'est pou vous dire, ke kan on a choisi de sékestrer un chrétien, ou mettei en situation difficile, se dieu ki vous aime, ki nous aime. e bon dieu sa ki remenu, se li mem ke ou prend, ou mettei en, n'de kapdi, en kaptivite. Et si oui, Jésus s'et identifié, avek sila yo, ki aksepte, kwe, e mettei la fwa yon na li, nou tou te nou chak, di l'évangile, ke n'deo proklame ya, l'oske n'aksepte, fayon seul, jésus n'aksepte, mangé, mangé, koli, boes, sanli, et non, bal possibilité pour l'habiter, et demeurer dans la vie nous. Alors Jésus nous dit que, ce qu'il nous propose, à travers cette Eucharistie, c'est sa propre vie. Et en acceptant la vie de Jésus, c'est accepter d'avoir la vie éternelle. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et c'est ça, bon Dieu a attiré attention, nous tous, nous chakr. Quand on a vie pour la vie, ça a, la vie qui a passé, a le plus facile pour nous, une grâce perdue, tiraillée, et même mouvementée. Mais quand on cherche à avoir la vie, et la vie éternelle, et c'est avec bon Dieu, et bon Dieu lui-même, nous chercher, organiser, et ranger la vie nous, pour que nous capables gain la vie. Et Paul, en acceptant de chasser les disciples de Jésus, les disciples du Christ, il était accepté pour qu'il allait jusqu'au bout, et même allait jusqu'à la mort des chrétiens. Mais sur le chemin de Damas, mon Dieu m'était bien souli. Et moi, je suis un certain, et je suis un certain, et si il a eu qui se bouge, et si il a eu qui transformé tête, en bandit, peut-être, il y a eu un moment pour qu'on arrive, même plus sûr et certain, occasion sa ali, à sa vie, pour empiler la vie, rencontrer bon Dieu. Et qui sait ? Et si il m'était quand même dit, pour tout la vie, il va changer le cœur, et qu'on est que, bon Dieu, c'est lui seul, qui est capable de transformer la vie. Même si vous avez tout la qualité de l'âme, vous n'êtes pas capable de vivre, vous n'êtes pas capable de vivre en paix totalement, parce que l'âme n'est pas la paix, l'argent n'est pas la paix, et la richesse que vous n'êtes pas capable de vivre sous terre, vous n'êtes pas capable de vivre en paix, vous n'êtes pas capable de vivre en paix, vous n'êtes pas capable de vivre en paix. Alors, mes soeurs, mes frères, et si là, il y a aussi qui transforme les têtes en bourreau contre le petit bon Dieu, qui a fait le petit bon Dieu souffrir, rappelez-vous de cette parole de Jésus-Christ. Si quelqu'un mange la chair du fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, si vous ne mangez pas la chair du fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Alors, vous êtes invité, ce mieux frère mieux, ou même qui se responsable, réalité sa, ou même qui se, qui a fait l'autorité tout, vous n'êtes pas capable de retourner dans vous même. Acceptez, et vous n'êtes pas capable de vivre en paix, et vous n'êtes pas capable de vivre en paix. Et vous n'êtes pas capable de vivre en paix, et c'est lui qui a fait orienter le quotidien, c'est lui qui a fait orienter la vie. Celui qui accepte d'habiter avec le Christ, et le même, la possibilité avec le Christ, ou bien Dieu, pour entrer dans le quotidien, la ville, l'a fait un cœur posé. Et c'est ça que nous devons chercher, et c'est ça, mon Dieu lui-même, lui proposait, nous le poté pour nous. Ce mieux frère mieux, Jésus vous dit, et il me dit, nous sommes invités à chercher cette nourriture qui donne la vie. Et cette nourriture qui donne la vie, peut-être, c'est déranger les disciples, et les auditeurs, Jésus, ces interlocuteurs, les gens qui t'attendent à lui, parce que tu comprends pas mal. Et nous-mêmes, pas chercher, mon Dieu, avec des idées, qui permettent, que nous perdons, à la fois pensées, ou bien nous avons fait, juste chercher, mon Dieu, parce que nous avons besoin de la vie. la chair et le sang de Jésus, sont pour nous, cette vraie nourriture que nous devons chercher. Et si nous cherchons avec, en pile, affection et amour, n'appuie pas de joindre que poser, mais n'appuie pas de vivre, dans toute quiétude d'esprit, et n'appuie pas de joindre la vie, que le pape Jean-Philippe nia. Mes soeurs, mes frères, le pain venu du ciel, c'est Dieu qui banule, c'est bon Dieu qui banule, et il banule dans Jésus-Petitlia. De grâce, je vous invite ce matin, à ouvrir que nous, pour nous accueillir et accepter, même les sœurs, nous attraverser des moments difficiles, rappelez-vous que Dieu, il est la force, il est l'appui, que nous toutes et nous chaque nous besoins, et même les, nous t'arriver qu'on est en pile difficulté, ou bien même la mort, au nom du Christ, qu'on est que, Dieu peut se servir, des situations malheureuses et difficiles, pour le transformer, que la vie à côté n'a pas de vivre. Alors, c'est pour mon Dieu, écouter la prière nous, c'est pour transformer la vie, pour nous, même j'en ai fait pour Paul, sur le Damas là, et qui, à la fin, devine, tout est un témoin, de la bonne nouvelle. et nous, et certains, bon Dieu, à service des situations difficiles, nous vivons là, dans le jour, pour changer le cœur, en pile le monde, mais surtout, s'il y a, qui transforme la tête, en bandit, ou bourreau, pour faire petit, bon Dieu souffre, pour faire faire action, ou mal, c'est pour mon Dieu, accueillir, avec attention, et affection, si c'est volonté, et l'intention, la prière, nous faire, dans le jour, et nous, surtout, en façon spéciale, pour faire action, à nous, qui kidnappez. Amen.